bonjour à tout le monde bonjour à la place du village en direct j'espère que je vais pouvoir y rester en direct parce que j'ai pas vraiment beaucoup de connexions donc ici nous sommes sur le mont lausère le mont lausère donc dans le département qui porte son nom en lausère au sud du massif central ici le mont lausère c'est le sud est même du massif central avec une fine couche de neige qui va pas rester longtemps puisque lorsque le soleil apparaît bien elles font assez rapidement il fait beaucoup de vent donc les arbres comme vous pouvez le constater ont été bien crépis par la neige et avec des chandelles ce qui veut dire que les températures sont bien négatives alors je sais pas si j'ai du monde qui me rejoignent ici sur le mont lausère non loin du sommet et du col de finiels ce chemin et le chemin des chômeurs que l'on nomme et puis je suis aussi sur l'accès de du gr 70 c'est à dire les chemins de stevenson qui était passé ici voilà alors ces résineux qui sont bien enneigés cette nuit il a gelé puis là aussi marque 2 degrés à la voiture mais le ressenti est plutôt négatif au niveau de la température et selon où on se positionne voilà voilà alors ici c'est une piste de ski qui cette année et si je suis venu ici c'est pour vous faire voir la neige et pour faire voir qu'ici en lausère et bien il a très peu neigé tout à l'heure lorsque je suis arrivée des éclaircies m'ont permis de voir les monts de la margerie de wiss ou aussi il l'a neigé hier soir situé de de ce côté ci l'a neigé aussi mais c'est voilà c'est les derniers prémices de de l'hiver nous sommes quand même fin mars mais en altitude voilà il reste toujours quand même des épisodes un peu neigeuse donc oui alors pour vous parler du mont lausère c'est c'est en prévision aussi d'une manifestation fera la noter dans vos agendas ceux qui auront la possibilité de passer par notre joli département de la lausère au mois de juin le 18 juin précisément ici passera la transhumance des ovins des brebis voilà qui viennent du côté de prévencher alors j'aurais souhaité aussi vous faire découvrir la station qui se situe juste un peu plus bas avec une chapelle une petite chapelle mais j'ai voulu me positionner ici pour bien parce que c'est là où il y avait le en fait le plus de neige alors je remercie tous les les personnes qui se joignent à moi bien sûr les messagers j'ai pas trop la possibilité de les voir je vous en remercie par avance et puis je m'appliquerai à y répondre ultérieurement je ne bouge pas trop puisque comme je vous ai dit au départ je crains ne pas avoir trop de connexion alors pour préciser aussi le mont lausère c'est effectivement le sommet le plus haut de des cévennes entre autres qui est à 1699 mètres d'altitude au sommet et là cette route permet d'accéder au col qui est un peu plus bas il est à 1500 et quelques mètres et puis qui accède donc vers le pont de mont vert ici nous venons du côté du blémar voilà et ces barrières pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sont des pare-neige en bois des vieux pare-neige qui étaient et qui sont toujours utiles maintenant se sont plutôt défilés mais cela au départ était était bien utilisé aux bordures des des routes bien sûr alors est ce que j'ai toujours la connexion je ne vois rien voilà et puis là bas le tanargues les monts de l'ardèche il y a une vue imprenable ici du mont lausère j'y reviendrai probablement d'autres d'autres occasions dont celle du 18 juin voilà je vous le répète parce que c'est une manifestation qui tient à coeur ici aux gens du blémar des communes de de cubières de masse d'orcières et puis les les éleveurs qui amènent leur troupeau de moutons ici viennent du côté de prévencher la garde guérin voilà et je les salue au passage salue aussi l'organisation la l'association qui s'occupe de cette manifestation et donc ce jour-là et bien bien sûr beaucoup d'activités autour de cette transhumance un marché artisanal enfin je vous en parlerai ultérieurement voilà aujourd'hui j'étais venue pour me rendre compte de la couche de neige en fait voilà c'est pas c'est pas énorme mais il y fait froid je vais m'avancer pour faire voir les les petites chandelles c'est triste parce que je vois rien du tout à mon écran mais bon voilà comme quoi il fait pas très chaud même si le ciel devient bleu et puis je pense qu'à partir de demain tout cela sera à nouveau parti puisque les températures doivent se radoucir je vous souhaite une belle après-midi d'ici de notre petit département de la lausère heureux de vous accueillir merci pour la place du village et à bientôt sur un autre direct merci pour tous vos commentaires merci à tout le monde au revoir